RFI à Paris, 89FM Des étoiles de David dessinées sur la façade d'immeubles à Paris. Des témoignages qui se succèdent, qui s'accumulent de membres de la communauté juive, victimes d'actes ou de propos antisémites. D'autres qui décident tout simplement de ne plus porter leur kippa dans la rue ou de ne plus faire leur course dans des boucheries cachères par exemple. Voilà ce qu'expliquent beaucoup de personnes juives en France ces derniers jours puisque depuis le 7 octobre dernier et l'attaque d'Israël par le Hamas, les actes antisémites ont explosé, plus de 850 recensés par les autorités. Rendez-vous compte, en seulement trois semaines, on a eu plus d'actes antisémites dans le pays que depuis le début de l'année. On en parle avec l'invité de la France à midi, Florian Chinsky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin du mouvement juif libéral de France, docteur en sociologie du droit. Alors madame, ma première question, elle est simple. Comment on peut expliquer cette hausse, cette explosion des actes antisémites en France ? Elle n'est pas très compliquée à expliquer et le plus important, c'est comment l'endiguer. Mais pour l'expliquer, on sait que la violence entraîne la violence. Donc toute surexposition à la violence risque d'en entraîner d'autres. Donc la première chose, c'est de calmer la violence en soi. Et on peut parler clairement de guerre psychologique entre les personnes ou nos comportements intérieurs qui font grandir la violence et puis nos comportements intérieurs qui la font baisser par rapport à la question plus spécifiquement. Il y a des fausses croyances. Il y a une tendance à essayer de classifier les gentils contre les méchants. Et je pense qu'il faut absolument avoir le courage intellectuel de réfléchir à des situations de crises extrêmement tristes et pénibles, mais avec précision, sans rentrer directement dans les gentils et méchants, entre autres. Et avant de revenir sur les pistes à évoquer, vous êtes en première ligne. Est-ce que vous constatez cette explosion d'actes antisémites ? Alors oui, de multiples façons. Et parfois, les personnes concernées ne peuvent pas faire grand-chose parce que c'est sur leur boîte à lettres. Donc dans ce cas-là, ce qu'elles peuvent faire, c'est les copropriétés peuvent faire effacer les signes antisémites et ainsi montrer leur solidarité et leur contribution à la paix. Et puis parfois, c'est compliqué aussi parce que c'est sur les réseaux sociaux où des gens sont engagés et ont eu toute une vie. Et se protéger, ça signifierait se mettre en retrait. Donc oui, je le constate à tous les niveaux. Il y a beaucoup de tensions de ce côté-là. Appel à prendre soin de soi au maximum. Ça devient invivable pour la communauté juive en France, finalement, puisque jusqu'à chez soi, jusqu'à sa boîte aux lettres, jusqu'à sa porte, on peut être victime de cela. Oui. Et de ce point de vue-là, je veux rappeler pour tous les juifs et juifs de France et puis pour tout le monde que vivre en paix est une résistance. Le fait de vivre, de s'occuper de soi, de s'occuper des autres. Et dans la tradition juive, c'est aussi quelque chose qui peut être étendu. Mais quand on mange quelque chose en disant une bénédiction, on dit qu'on a le droit de vivre. On affirme son droit au plaisir et à l'existence. Et tant qu'on est en vie, il faut faire vivre la vie en soi. Il y a du danger. En même temps, il y en a un peu toujours eu. On a une sagesse très ancienne qui nous dit, on est là, soyons ensemble, chantez ensemble, partagez et se protéger au maximum, tout en essayant de garder le contact chaque fois que c'est possible. Et du côté des personnes qui se sont touchées de façon moins directe, avoir des lieux safes où nos amis juifs et juifs peuvent savoir qu'ils ne vont pas être interpellés sur la situation israélo-palestinienne parce qu'on a autre chose à faire à certains moments que de rétablir les faits, que de trouver des solutions. On a besoin de protéger nos relations interpersonnelles ici, en France. Et justement, vous évoquez cela, être juif, ce n'est pas forcément devoir s'exprimer sur la situation en Israël ou en Palestine. Est-ce que finalement, l'antisionisme tend petit à petit vers l'antisémitisme ? Alors, la question derrière la... Est-ce que les juifs doivent ou pas s'exprimer ? Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de garder le silence parce que toute chose nous interpelle sans cesse. Donc, ne rien dire, c'est quasiment impossible. Mais dire quelque chose, c'est consacrer tout son temps et son énergie. C'est très, très inconfortable. Après, la question du sionisme, c'est la question de est-ce que les juifs peuvent, à un certain endroit dans le monde, avoir un lieu où nous ne sommes pas minoritaires ? Et je rappelle qu'il y a un peu plus de 15 millions de juifs dans le monde, plus de 2 milliards de chrétiens, un peu moins de 2 milliards de musulmans. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se poser ? Et ça, c'est l'enjeu derrière l'existence de l'État d'Israël. Ensuite, il y a une difficulté pour beaucoup de juifs et juives aujourd'hui, qui est qu'il y a une forte opposition à des politiques du gouvernement israélien et en même temps, une vraie inquiétude par rapport à la poursuite de l'existence de l'État d'Israël, qui est le seul lieu où le judaïsme peut s'exprimer en n'étant pas minoritaire. Et ce n'est pas facile d'être minoritaire partout. En début d'entretien, les stratégies à adopter pour faire face à ces actes antisémites, certains en appellent à une parole de la société civile pour alerter qu'il y a une prise de conscience réelle, efficace. Est-ce que c'est l'une des pistes pour faire face à ce fardeau ? Ou il faut compter sur la politique, l'éducation, l'école, les paroles civiles ? Sur quoi faut-il compter ? Alors d'abord, d'une façon générale, il faut compter sur toi-même. Il faut se faire du bien à toi. C'est ce que disait Hillel, l'ancien, qui vivait en Israël au 1er siècle. C'est ce que disait Hélder Camara, l'évêque brésilien. Il faut d'abord te sauver soi-même. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a à la fois dans le Talmud et dans le Coran, une parole qui dit « qui sauve une personne, sauve l'humanité entière ». Donc on comprend, et c'est important, de pouvoir s'occuper aussi des problèmes et de les répercuter. Maintenant, la première chose, c'est voir nous, personnellement, qu'est-ce qui nous concerne et qu'est-ce qu'on fait de première main. Moi, je sais ce qui m'arrive à moi et je peux en parler avec la personne en face. Deuxièmement, c'est faire notre job. Quand on a une légitimité d'un côté ou de l'autre, le faire clairement. Et je cite, je ne veux pas, je ne veux embêter personne, mais sur le site France Info, hier, il y avait écrit, ou avant-hier, il y avait écrit qu'il y a une soldate israélienne qui a été libérée par le Hamas. Il ne faut pas, quoi. Il faut vérifier les faits et les dire bien, sinon on s'en sort plus. Donc s'occuper de toi, s'occuper des autres, faire son job et puis bien sûr, renflouer l'objet de la santé mentale en France parce que quand on est en situation traumatique, il faut pouvoir s'en occuper, que ce soit parce qu'on est juif ou pour toute autre problématique qui existe. Et ça, ça contribue, c'est essentiel pour la paix sociale, pareil pour l'éducation nationale. Et c'est entendu. Merci beaucoup pour ce message, madame Floriane Schinski-Rabbin du Mouvement Juif Libéral de France, docteur en sociologie. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'RFI. L'invité de la France à midi sur RFI, c'est du lundi au vendredi. Et à réécouter quand vous le souhaitez.